Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative qui a pour sujet les FPO ou For Position Only. Ces cartes n'appartiennent à aucune série officiellement sortie par Wizard. Ce sont des tests pour l'e-rider qui seront ensuite détruits. Ce qui nous amène à deux questions. Pourquoi en trouve-t-on aujourd'hui en 2020 ? Et qu'est-ce que l'e-rider ? Retour en 2002, Nintendo sort aux USA et au Canada l'e-rider disponible sur les Game Boy Envence et compatible avec la Gamecube. Les e-cards doivent être scannées dans l'appareil afin de débloquer des niveaux spéciaux, des tickets, etc. Les jeux compatibles avec l'e-rider sont Rubis et Saphir, Penball Rubis et Saphir, Pokémon Channel. Mais face à l'échec commercial en Amérique, l'e-rider ne verra jamais le jour en Europe. Ce qui fait que le design des cartes ont aussi été changés. Pour en revenir au FPO, ces tests ont été faits en 2002 en très peu d'exemplaires. Ces prototypes avaient pour but d'effectuer des tests divers avant la mise en circulation. A la suite de ces prototypes, Wizard of the Coast a détruit tous les exemplaires. Sauf quelques-uns qui ont été récupérés par un employé pour sa collection personnelle. Il décidera de les vendre dix ans plus tard et c'est en 2013 que la communauté Pokémon aura connaissance de ces cartes très spéciales. Mais comment reconnaître une carte FPO ? Pour reconnaître une carte FPO, c'est tout simple, il y a au centre de l'illustration marqué « For Position Only » en blanc. Il existe aujourd'hui huit cartes FPO, sept Pokémon et une carte qui est la copie du jeu e-rider avec marqué « Men All ». Le verso des FPO est semblable à toutes les cartes Pokémon produites jusqu'à aujourd'hui. Les cartes FPO sont stockées dans des boosters, mais comment reconnaître le booster qui a les cartes FPO ? La série qui a eu le droit à ces tests est Legendary Collection. Il faudra donc peser le booster. Il existe deux types de boosters FPO. Les boosters contenant cinq cartes au poids de 9 grammes. Les boosters contenant dix cartes au poids de 19 grammes. Quant au poids d'un booster basique de la série Legendary Collection, un booster sans zolo est autour de 21 grammes. Combien y a-t-il de cartes FPO à travers le monde ? Sur le forum US E4, vous trouverez une estimation du nombre de cartes sorties de boosters. En France, Norma POC a pu obtenir trois boosters FPO, dont deux qui ont été ouverts. Pour grader ces cartes, PSA gradait jusqu'en 2015 les cartes FPO avec une étiquette verte qui signifie l'authenticité de la carte. Si vous possédez une carte FPO, il est tout à fait possible aujourd'hui de la faire grader chez Beckett ou PCR. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses tout comme moi. Je remercie le site Invest Connect qui vend également beaucoup de choses, dont des items Pokémon pour tous les goûts. Le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, le site est super cool. Quant à nous, on peut se retrouver sur Discord, sur Instagram ou sur le groupe Pokémon La Ferme. C'était Matt, tchuss ! Sous-titrage ST' 501